Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 15 juin 2024, 9h08, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, une nouvelle très, bien, qui ne nous surprendra pas, nous et vous, qui suivez depuis longtemps l'information parallèle. Toutes les choses dont on ne parle pas dans les médias corporatifs, de ce que j'appelle le complexe médiatique, parce qu'on veut te les cacher, bien, imaginez-vous que ça devient réalité. Mastercard, qui est probablement une des plus grandes entreprises de cartes de crédit au monde et du mode de paiement, a fait des projets, a eu des projets pilotes. On nous dit que ces projets pilotes-là ont eu lieu, entre autres, au Brésil et dans certaines régions de l'Asie Pacifique, pendant environ deux ans, et que maintenant, elle va déployer son système de paiement, au détail, dans les magasins, les commerces, son système de paiement biométrique en Europe. Ça y est, on est rendu là. Vois-tu comment, qui est en charge et qui gouverne l'être humain? Vraiment, c'est pas tes politiciens. Les politiciens sont des marionnettes. C'est tout le complexe financier, le complexe bancaire et le complexe industriel. C'est eux autres les vrais boss. D'ailleurs, c'est les multimilliardaires. C'est eux qui contrôlent tout. C'est eux qui financent tout. C'est eux qui placent tous les politiciens sur la scène politique. C'est eux qui contrôlent tous les médias et qui endoctinent les populations à voter comme on veut que la population en général, qui est dans un esprit de mouton, vote et accepte tout ce qu'on veut lui faire accepter. Spécialement, le contrôle, l'autocensure, ce qu'on appelait le politiquement correct, qu'on t'a implanté de force contre ton gré, qui fait que tu t'autocensures toi-même parce que tu peux plus donner le fond de ta pensée. Tout le monde est offusqué, donc tu t'es comme javélisé l'opinion. Comprends-tu? C'est eux les vrais boss. Ceux qui lancent toutes les modes, c'est le complexe industriel qui, après ça, avec le complexe médiatique, lance les modes musicales, les modes vestimentaires, les modes culturels, les modes de mœurs, les modes de restauration, les modes d'alimentation, tout ce que tu peux imaginer. Les politiciens sont juste des marionnettes qui sont là pour te distraire puis appliquer des normes, contrôler le système judiciaire, contrôler le système policier pour faire en sorte que tôt tu bouges pas de ta place, distribuer les milliards de dollars qu'on te vole de tes poches à tous leurs amis, au complexe architectural, au complexe d'ingénierie puis au complexe de la construction, dans toutes sortes de contrats d'infrastructures bidons, d'allocations de contrats bidons, tout ce que tu peux imaginer. Prends juste le système médical public, c'est un gros business. Quand tes têtes de linottes parlantes à la télévision, comme des Mario Dumont par exemple au Québec, des gens qui n'ont aucune crédibilité, des bouffons, des bouffons, littéralement des bouffons. Ces gens-là n'ont pas plus de crédibilité que les bouffons, que les clowns que tu vois dans les cirques. Mais au moins les clowns que tu vois dans les cirques amusent les enfants, ont au moins un rôle pratique. Ceux que tu vois à la télé n'ont aucun rôle sauf celui de faire avancer l'agenda de ce complexe financier, banquier, industriel, militaro-industriel. Et j'en parle, c'est pharmaceutique. J'ai déjà entendu Mario Dumont dire « Oui, mais le système de santé publique, ce n'est pas un business. » Pardon. C'est le plus gros morceau du budget du Québec, par exemple, du gouvernement du Québec. Ça représente à peu près 60 à 65 % des milliards de dollars du budget d'opération du Québec. C'est pas un business. Pense à tout ce qui est acheté. D'abord, construire les CLSC, construire les cliniques publiques et privées qui sont financées par le public. C'est quoi si c'est pas du business? Pense à tout ce qui est acheté juste pour opérer une clinique, tout le matériel, tout l'équipement. Moi, je connais plein de monde. Ils sont tous représentants pour des entreprises pharmaceutiques, pour des entreprises d'équipement. C'est un gros business. C'est juste ça du business. Puis comme c'est financé par le public, c'est sans contrôle. Puis tout coûte une fortune parce que c'est toi qui paie la facture, il n'y a aucun contrôle. Tout le monde se met de l'argent dans les poches. Il y a intermédiaire, par-dessus intermédiaire, par-dessus intermédiaire. Même chose en France, même chose dans tout le système de santé public mondial. C'est un gros business. Pense juste à la construction après ça. Il faut que tu remplisses d'équipements. Il faut que tu achètes des chaises. Il faut que tu achètes … Pense au papier de toi. Pense à tous les détails que tu peux voir. Les lumières. C'est tout du commerce. C'est tout du business. Le salaire des employés, c'est du business. Le salaire des médecins, c'est juste ça du business. Puis c'est pour ça qu'on a envoyé tellement de monde dans le système de santé en créant toutes sortes de maladies, en créant toutes sortes de peurs, en créant toutes sortes d'angoisches. Tout le monde est devenu un peu comme, je te dirais, paranoïaque. Puis tout le monde va chez le médecin pour aucune raison valable la plupart du temps. Parce que c'est du business. C'est juste ça du business. Donc quand t'écoutes tes têtes parlantes, il faut vraiment que tu les prennes pas au sérieux. Puis en plus, ils ne sont pas amusants. C'est ça qui est pathétique. On a parlé de ça depuis… T'as des gens qui ont parlé de ça depuis des décennies, qui ont passé pour des conspirationnistes. On les a étiquetés de tous les noms. Et là, t'arrives à de la biométrie. On te force, on va imposer ça comme on t'a imposé l'Internet, comme on t'a imposé le système en ligne avec ton gouvernement, tes banques et tout ce que tu peux imaginer. Ok? Tu le vois, les guichets sont même en train de disparaître, les guichets automatiques. T'es passé du caissier à la caissière, à plus de caissiers, plus de caissières, le guichet. Puis là, maintenant, ils vont t'enlever le guichet. Parce que c'est toutes des dépenses inutiles pour eux autres, là. Puis ils veulent te forcer à aller dans un seul système qui va être un système de contrôle unique. C'est ça, le but ultime. Mais encore là, tous ceux qui ont parlé de ça, ils ont tous étiquetés, été étiquetés conspirationnistes. Puis t'arrives maintenant à ça. Donc, après avoir effectué des tests pilotes au Brésil et dans certaines parties de la région, Asie-Pacifique pendant environ deux ans, Mastercard déploie enfin son système de paiement de biométrie en Europe. Oh! La plus grande société de cartes de paiement au monde semble déterminer à sevrer. Sevrer, c'est vraiment le terme qui est adéquat. Les consommateurs, non seulement des espèces, son éternel rival, parce que la carte de crédit, c'est quoi son plus grand rival? C'est le cash. L'argent cash. Parce que si tu as du cash, tu ne mets pas de paiement sur ta carte de crédit. Pour ceux qui l'utilisent, la carte de crédit, puis qui font leur paiement total à la fin du mois, il n'y a aucun problème. Mais il y a combien de gens qui ont des cartes de crédit qui sont empilées? Moi, le premier, puis qu'on va garder ça toute notre vie, puis qu'on paye 22, 23 % d'intérêt. Donc, le plus grand rival de la carte de crédit, c'est quoi? C'est le cash. Puis tout ce monde-là est de connivence. Le cash va disparaître. Tu vas avoir un argent numérique qui n'a rien à voir avec le bitcoin, les crypto-monnaies. L'argent numérique, ça va être le dollar que tu as que le gouvernement, via les banques centrales, qui sont toutes des entreprises privées, vont transformer en argent numérique. Ils vont t'éliminer le cash. Ils vont dire, le cash, c'est trop de problèmes. On veut sécuriser la société et on veut sécuriser ton argent. Non, on veut contrôler tout ton argent parce que dès que l'argent devient numérique, tu n'as plus aucun contrôle sur ta vie et ton cash et ton argent. C'est eux autres qui vont l'avoir. Ils vont te pister, ils vont te suivre partout. Ils peuvent même te bloquer, t'éliminer ton argent, te pénaliser, faire tout ce qu'ils veulent. Donc, c'est une grosse nouvelle, ça, là. Et encore là, les médias vont sûrement te décrire ça comme quelque chose d'extraordinaire. Ça va tellement être plus sécuritaire, plus facile. C'est tellement difficile de sortir sa carte de crédit de sa poche pour payer que là, tu n'auras plus juste besoin de montrer ou de signaler ta paume, les empreintes de la paume de ta main, l'iris de ton oeil. C'est hallucinant, là. Ben voyons donc. Ou ton visage. Là, on est rendu tellement, tellement paresseux que de sortir sa carte de crédit, c'est un effort. Donc, on va sevrer les consommateurs non seulement des espèces, le cash, son éternel rival, mais aussi des cartes de crédit et de débit, son principal secteur d'activité jusqu'à présent. À cette fin, elle teste son programme de contrôle biométrique en Pologne. Hein? C'est des pays toujours un peu louches qui sont utilisés comme projet pilote. En collaboration avec la société Fintech Local PI, qui fournira sa technologie biométrique de l'iris et du visage. Voyons donc. On est-tu rendu à ce point-là gagnant? C'est vraiment wacko, ça, là. As-tu vraiment besoin de ça pour faire tourner la planète? Pour qu'il y ait de l'oxygène dans l'air? Dans l'atmosphère? As-tu vraiment besoin de ça pour faire pousser les plantes? As-tu vraiment besoin de ça dans la vie, ce système-là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Quand tu regardes l'état de la condition humaine de la classe moyenne, puis ceux qui sont en bas, c'est-tu vraiment la dernière? C'est la dernière dans leurs préoccupations, ça? Anyways. Le programme mondial de paiement biométrique de Mastercard représente un cadre technologique unique en son genre pour aider à établir des normes pour de nouveaux moyens de paiement, permettant aux titulaires de cartes d'utiliser un large éventail de méthodes d'authentification de paiement biométrique, telles que le scan de la pomme, de la main, du visage, de l'iris, de l'œil. Voyons donc. Cela simplifie le processus de paiement en magasin, simplifie. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué, là? Vraiment? C'est comme... Ils t'ont mis ça comme l'espèce de défi de traverser l'Atlantique à la nage de faire un paiement avec une carte de crédit. Are you kidding me? Car les consommateurs n'ont plus besoin d'utiliser une carte de paiement physique. Moi, je l'aime, ma carte de paiement physique, là. Des espèces ou un appareil mobile pour payer leur achat. Avec le programme de paiement biométrique Mastercard. Des expériences sécurisées et pratiques sont possibles en utilisant simplement vos données biométriques. Hey! Quel contrôle! Wow! Mastercard est un pionnier des méthodes de paiement innovantes et favorise la sécurité. Je te l'ai dit. C'est toujours, toujours l'excuse qu'on utilise. Et la normalisation et la Pologne est un endroit... Ha! 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 Est un endroit parfait pour un projet pilote aussi révolutionnaire, a déclaré Marta Zizinska, directrice générale de Mastercard en Pologne. Si comme moi, vous vous demandez pourquoi la Pologne, la réponse est sain. Les Polonais sont apparemment plus enclins à adopter de nouvelles technologies dystopiques et disruptives, du moins selon Mastercard. Extrait de la publication de l'industrie Biometrics Update. Le géant mondial des paiements affirme avoir choisi la Pologne comme premier pays européen pour piloter le programme en raison de sa réceptivité aux nouvelles technologies. Selon leur enquête, quatre Polonais sur cinq déclarent utiliser ou avoir utilisé la technologie biométrique, tandis que parmi les catégories des 18-25, presque tous sont familiers avec l'utilisation de la biométrie. Ce qui arrive en Pologne. La Pologne a été l'un des premiers pays à avoir introduit des paiements sans contact avec les cartes Mastercard et nous savons que les consommateurs polonais sont les leaders dans le totalitarisme total. Dans l'adoption de technologie innovante, blablabla, blablabla, JP Morgan Chase rejoint la course. Mastercard n'est plus la seule grande institution financière à tester cette technologie de paiement encore relativement naissante. Le plus grand rival de l'entreprise, après l'argent liquide, bien sûr, et collègue du Haut-Polar, Visa, a récemment présenté sa technologie de paiement biométrique par paume lors d'un événement à Singapour. Lors de l'événement, les visiteurs étaient invités à essayer le lecteur palmaire et à associer leur signature à leur carte de paiement pour une transaction. L'avenir des paiements biométriques et prometteurs, ils devraient révolutionner l'expérience de la vente, révolutionner de l'expérience de la vente au détail. Moi, j'achète un T-shirt, c'est ça qui me fait triper, c'est pas d'aller payer avec ma pompe de la main. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? La plus grande banque des États-Unis, JP Morgan Chase, teste également les technologies de paiement facial et palmaire en vue de lancer pleinement un service de paiement biométrique auprès de ses commerçants au début de l'année prochaine. Étant donné que JPM est le plus grand acquéreur marchand aux États-Unis, traitant environ 37 milliards de transactions en 2022, l'impact sur le paysage des paiements aux États-Unis pourrait être énorme, selon Prachat Charmant, directeur exécutif des solutions biométriques et d'identité chez JP Morgan. Les commerçants sont très intéressés par l'exploitation de la biométrie. Parce que tout le monde veut offrir une expérience rationalisée et personnalisée aux consommateurs. Vos-tu comment être présent de ça? Le programme dystopien totalitaire de 1984, d'Arson Welles, c'est ça? Ou de l'auteur, le fameux auteur de 1984? Eh bien là, t'es dedans. Mais on te dit que ça va être une expérience rationalisée et personnalisée. La biométrie s'est déjà infiltrée dans d'ombreux autres aspects de la vie quotidienne, notamment les voyages, les communications, votre gouvernement aussi. D'ailleurs, même Uber, moi je fais du Uber une fois de temps à autre, parce que pendant la pandémie, j'ai fait, les restaurants étaient fermés, je me suis inscrit au service de livraison de restaurants Uber. Puis maintenant, une fois de temps à autre, tes tests, quand tu vas embarquer sur l'application et tu dois faire le scan de ton visage. C'est assez hallucinant. Wow! Plus de commodité, mais pour qui? Le programme de paiement biométrique de Mastercard prétend offrir plusieurs avantages, notamment une vitesse accrue, une commodité et une meilleure hygiène. De quoi on parle? Ils sont complètement sautés. Ça, c'est wacko, pas juste un peu, là. Les consommateurs doivent d'abord s'inscrire au programme en utilisant leur téléphone pour scanner leur visage avant de pouvoir profiter de ces prétendus avantages. La nouvelle technologie garantit une expérience de paiement rapide et sécurisée, tout en permettant aux consommateurs de choisir comment ils souhaitent payer. Plus besoin de chercher votre téléphone ou de chercher votre portefeuille lorsque vous avez les mains occupées. Voyons, je suis devenu aussi insignifiant que ça. La nouvelle génération de paiement en personne n'aura besoin que d'un rapide sourire ou d'un geste de la main. Vois-tu comment être présent? Présente-tu ça comment? C'est vraiment, c'est vraiment satanique, là. La technologie fiable qui utilise votre visage ou vos empreintes digitales pour déverrouiller votre téléphone peut désormais être utilisée pour aider les consommateurs à accélérer le processus de paiement. C'est quoi? Accélérer quoi? Ça prend une fraction de seconde sur cette carte. Moi, je n'en reviens pas. En d'autres termes, les consommateurs ne seront plus obligés d'utiliser une authentification en deux facteurs plus sûrs. Biométrie plus code sécurisé, au mot de passe, s'ils ne le souhaitent pas. Et Mastercard les encourage essentiellement à ne pas le faire. Wow! La commodité, c'est comme toujours, c'est le mot maître. Mais pour qui? Il est déjà bien entendu que les grands détaillants des banques et des sociétés de cartes de paiement préfèrent de loin que les gens utilisent autant que possible des paiements sans contact parce qu'ils sont plus rapides à traiter, ce qui signifie plus de ventes par heure et plus de frais pour les banques et les sociétés de cartes de paiement. Les gens ont tendance à dépenser leur argent de manière plus insouciante ou imprudente, ce qui signifie également plus de ventes pour les détaillants et plus de commissions et de frais pour les banques et les sociétés de cartes. Comme l'ont découvert, un nombre croissant de consommateurs à court d'argent et aux prises avec une inflation élevée, l'argent liquide a tendance à avoir l'effet inverse. C'était déjà connu lorsque les cartes sans contact ont commencé à faire leur apparition il y a près de deux ans ou deux décennies, comme le montre clairement un article du Financial Times de 2006. M. Williams, contrôleur chez The Bailey Corporation, une société mère de Darby's, une chaîne de restauration rapide basée aux États-Unis, a découvert que les clients dépensent environ 50 % de plus lorsqu'ils utilisent une carte sans contact que lorsqu'ils paient leur nourriture avec du cash. Donc, on veut t'insister aussi à dépenser plus, ça t'incite à dépenser plus apparemment et je peux le croire. Je pense que c'est psychologique parce que les clients ne sortent pas d'argent de leur portefeuille et ils dépensent plus. T'as l'impression que ça ne coûte rien. Arby's a également réalisé des gains de productivité en consacrant moins de temps à compter l'argent et à le porter à la banque. Wow! Assez hallucinant. Mais vraiment, je ne sais pas où on s'en va, mais on ne s'en va pas vraiment dans la bonne direction. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça, c'est ce qui nous attend et ça, c'est une partie de ce qui nous attend. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada